On a tous besoin de sa voiture à un moment ou à un autre. Michel-Edouard Leclerc a dit une chose qui est très juste. Il a dit « Je veux aider, moi aussi, la population française, et baisser mes coûts, si l'État baisse ses coûts lui aussi. » Je ne comprends pas comment sur un euro de carburant, alors qu'on sait bien qu'il y a beaucoup plus qu'un euro le litre de carburant, mais on va donner un exemple de un euro, 61 centimes sont destinés à l'État. Ça veut dire que le carburant, le coût du carburant en lui-même est à 39 centimes. Donc c'est quand même assez impressionnant que ça soit une aussi grande pompe à fric et pas pompe à carburant pour l'État. Oui, mais je t'interromps, Bruno Le Maire, il dit en même temps, on veut lutter contre la pollution, on veut déshabituer les Français au carbone. Donc c'est pour ça que c'est qu'on taxe. Tu ne peux pas lutter contre la pollution en disant « Jean, je te mets le litre à 10 euros. Ce n'est pas possible. Les gens en ont besoin à travailler. On ne va pas comparer quand même les paquets de cigarettes qui ont augmenté de je ne sais pas combien au carburant. Le carburant, les gens en ont besoin pour travailler, pour faire leurs courses, pour se déplacer. Ils sont en train d'utiliser la méthode qu'ils ont fait avec le tabac pour le carburant. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la solution. Ils sont en train de tout augmenter. Après, ils commencent à sortir Pompili qui sort « Oui, non, mais ce n'est pas nous, c'est parce que les pays producteurs ont augmenté. » Il n'y a pas de pétrole, rappelons-le. D'accord, mais 61% ce sont uniquement des taxes. ... – Sous-titrage FR 2021